C'est un nouveau coup dur pour la compagnie aérienne qui a déjà été fortement affectée par la crise. Ce volcan pour Air France, ça représente pendant 4 jours un arrêt quasi total de l'exploitation, c'est-à-dire des avions cloués au sol et puis pendant les 3 jours suivants encore de fortes perturbations. Au total, une baisse de près de 16% de son trafic passager au mois d'avril et une perte d'exploitation de 35 millions d'euros par jour d'arrêt total. Et puis au-delà de ce manque à gagner direct, il faut rajouter toutes les dépenses qui sont liées à la prise en charge des passagers et puis les conséquences sur l'image d'Air France qui sont, elles, difficilement chiffrables. Ces chiffres sont peu représentatifs puisque, hormis le coup d'arrêt lié au volcan, la tendance depuis le début de l'année est à la reprise graduelle du trafic. Il faut noter par exemple que Air France a annoncé ce matin des tendances positives au niveau des réservations et de la recette unitaire par passager. Donc des perspectives qui s'améliorent, mais au Journal des finances, on reste quand même prudent sur Air France. Pour le mois de mai, la tendance est encore incertaine étant donné les nouvelles perturbations qui ont été annoncées ce matin. Et on attendra la publication des résultats d'Air France la semaine prochaine pour en savoir un petit peu plus sur les perspectives de redressement et puis sur une éventuelle possibilité de se replacer à titre spéculatif.